bienvenue à tous pour cette première interview la première interview officielle sur lb waouh avec lancelot de la bankable tv bankable tv qui est un média un média pour les traders et ils font de plus d'émissions sur twitch ils font des vidéos youtube extrêmement bonnes sur différentes différentes thématiques complexes sur lesquelles je pense que si vous regardez cette émission vous êtes curieux d'en apprendre plus donc enchanté lancelot c'est pas la première fois publiquement écoute si tu veux tu peux commencer et dire comment est ce que déjà toi tu as tu es retrouvé dans ce milieu du trading et après peut-être crypto tu vois tu peux parler un peu de ton background et comment t'en est arrivé même jusqu'à jusqu'ici alors à la base je pensais pas dire ça mais c'est à cause de linkedin ça commence il y a deux ans un peu plus de deux ans moi la finance je connaissais pas grand chose tout ce qui est tout ce qui est grave etc pour moi c'est un milieu très obscur non on m'a contacté sur linkedin on va dire on m'a fait et bonjour on a une boîte où on veut lancer un média sur le trading et sur l'investissement ça dit de bosser avec nous parce que je suis community manager du coup à l'époque je bossais pour une grande marque téléphonie et j'ai fait vas-y pourquoi pas ça a l'air d'être rigolo j'adore 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 apprendre j'adore les nouveaux univers et ça avait l'air d'être un nouveau challenge et du coup je fais vas-y let's go voilà comment est ce que j'ai atterri dans la finance à cause d'un linkedin à la base trop cool putain et en cm tu parce que du coup ça a changé aussi parce que tu passes de grosse boîte à mini structure qui est totalement à zéro j'imagine à l'époque vous venez de commencer on était trois salariés là maintenant on est plus que deux salariés c'est un autre détail mais après je suis plus habitué aux petites boîtes les petites boîtes c'est toujours plus chaleureux il y a toujours le côté un peu plus humain dans les grosses boîtes je sais pas si vous avez bossé dans des grosses boîtes je sais pas quel est votre parcours il y a trop de lumière dans les grosses boîtes t'as pas le côté humain en fait t'as vraiment le côté t'es un pion et t'es j'adore c'est qu'empilerait les cadavres pour arriver jusqu'au sommet c'est exactement ça pour moi les grosses boîtes c'est vraiment ils sont tous en train de se bouffer les uns les autres pour pour essayer de lécher les bottes du patron et moi c'est pas mon délire clairement moi je le vois avec mes potes maintenant parce que mes potes à moi ils bossent en tant que vendeur dans des boîtes enfin sales si tu veux pour des boîtes de software et tout et c'est vraiment terrible quoi parce que les boss ils veulent diminuer au maximum la paye parce que voilà ils veulent être compétitifs sur le marché et il donne pas beaucoup d'opportunités aux jeunes de vraiment se prononcer et de monter tu vois dans les échelons c'est cool et je pense c'est cool les petites boîtes c'est vraiment cool et je vois justement c'est dit lexique on va dire disque disque on va l'appeler disque très bien qui dit ouais même dans les grosses boîtes souvent tu trouves de petits groupes soudés souvent alors oui oui il ya des petits groupes soudés mais en fait c'est il y en a pas ça veut pas dire que ce sont que des petits groupes soudés alors qu'à l'inverse quand tu es dans une petite boîte obligé d'être soudé parce que tu es dans le même bateau et tu as la même direction dans les grandes boîtes tu as plein de directions qui qui s'opposent des fois des fois les pôles sont pas d'accord les uns avec les autres donc ça dépend vraiment beaucoup de la structuration parce que parfois tu as des grosses boîtes qui ont beaucoup de petites teams tu vois très spécifiques avec une mission ou quoi et là tu as à nouveau ce feeling un peu plus start up parce que tu vois parce que c'est à nouveau dans un petit comité vous avez des objectifs d'équipe et vous êtes récompensé pour accomplir des objectifs d'équipe c'est différent mais c'est vrai que par mois j'ai fait des stages j'ai fait par moi j'ai juste travaillé par quand j'ai travaillé j'ai toujours travaillé dans les petites entreprises mais j'ai fait des stages dans des grands cabinets parce que mon background c'est le droit ok et ouais c'est pas du tout c'est pas du tout une bonne ambiance en fait plus tu vas dans les dans les boîtes où des gens sont moins bien payés et plus ça se tire dessus pour monter donc ça n'est pas où tu vas après quand tu es dans des boîtes de cadres où les gens sont plutôt bien rincés c'est moins c'est moins le far west fait dans les petites boîtes où vraiment les mecs sont payés au smic là c'est le far west et tout le monde qui shoot c'est compliqué de toute façon c'est compliqué moi moi j'ai eu le même processus j'ai arrêté à 22 ans j'ai arrêté tout ça parce que vous et plus des gens qui se tirent dessus comme ça pour essayer de gratter sans balle les mecs sont prêts à t'abattre non mais c'est ça c'est ça et vraiment c'est c'est pas la bonne ambiance parce que toi tu es là tu es là tu es juste pour bosser pour faire tes objectifs et pour faire ce qui te plaît aussi et tu n'es pas là pour essayer d'esquiver les balles pour essayer de de tenir à ton poste parce qu'il y en a un autre qui se yote ton poste et qui a envie de te virer de te foutre à la porte du coup la moindre petite faute il va les noter et tout c'est insupportable ça se tire dessus c'est vraiment oh c'est incroyable moi j'ai des boîtes on pourrait raconter mais c'était aberrant ça se shoot mais on va peut-être en parler plus tard mais d'abord peut-être être sur sur bankable du coup donc c'est trop intéressant tu es arrivé en tant que cm aucune idée des marchés financiers aucune idée de ce que tu faisais et là tu arrives dans un truc tu dois faire toute la stratégie de zéro comment tu as fait bah je l'aurais je l'aurais dit déjà de base moi j'y connais rien histoire de mettre pas je suis pas là je suis pas là pour mentir je suis je suis j'en dis bon les gars si vous voulez un mec qui connaît en finance c'est pas moi j'y connais absolument rien si vous me voulez moi en tout cas je ferai ce qu'il faut pour apprendre la finance et c'est en plus le média à la base c'est pour justement parler aux traders et même essayer de 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 pas de formé mais de de éduquer éduquer les nouveaux traders je leur ai dit bah voilà vous savez ce que je vais faire moi je vais faire votre pas votre programme mais je vais suivre tous vos conseils etc et bah je vais appliquer vos conseils sur moi-même et je pense ce sera la meilleure comme à faire pour pour distribuer un peu leurs bonnes paroles ça fait ça fait très jésus très très évangélique mais voilà voilà du coup sur quel pied je me suis mis et surtout bah pour faire la com d'une boîte et pour faire la com dans un univers où j'y connais vraiment rien je suis obligé d'apprendre de toute façon je suis obligé d'apprendre l'univers etc donc même en dehors du fait que après je suis devenu un j'ai fait faire un peu de trading je fais un peu de trading il fallait que j'apprenne dans tous les cas cet univers oui ce qui est trop intéressant c'est que c'est que du coup ta stratégie de com c'est aussi juste toi qui apprenait parce que du coup le fait que tu prouves que moi j'ai réussi à apprendre en bossant jour pour jour dans ce secteur et j'ai réussi à arriver à un niveau de compétences certains niveaux ça prouve que les autres peuvent aussi ça prouve que notre contenu est bien ça prouve que tout le monde peut ça ouais si vous suivez notre ouais ok trop cool c'est vrai mais pour moi après c'est un mélange c'est vraiment je pense c'est pour moi il y a un mélange de travail d'un côté un mélange de savoir de l'autre tu combines les oeufs les deux et tu bosses et surtout je pense que les membres de la communauté ils essayent de attend j'ai un mot il y a un mot que j'ai oublié c'est quand tu vois une personne et que tu s'identifier voilà je pense qu'il y a vraiment un délire d'identification c'est à dire c'est des mecs qui a des mecs et des filles qui sont arrivés en même temps que moi du coup qui ne connaissaient rien et qui ont évolué en même temps que moi et du coup je pense qu'ils s'identifient pas mal et en plus comme eux comme beaucoup même de ceux qui nous suivent même qui vous suivent je pense qu'il y en a qui ont un travail à côté et qui ont envie d'être traders et bah moi pareil tu vois mon travail je peux pas apprendre à trader toute la journée non plus je suis obligé de gérer la com je suis obligé de gérer plein de trucs et du coup bah je fais ça aussi sur mon temps libre ce qui fait que je pense qu'il y a un côté identification qui est encore plus poussé cool toi ça fait combien de temps du coup tu fais ça faire deux ans et demi à peu près deux ans et demi ok je pense ouais et est sûr est ce que je vois par exemple là je suis sûr il ya des personnes qui nous regardent qui veulent commencer ou qui sont sur le point de commencer ou qui sont vraiment dans leur début tu as atteint un conseil à leur donner ou un truc que tu dis tout le temps au complet débutant tu vois regarder la bonne entrée évidemment let's go let's go il a été entraîné avant cette émission non mais on verra plus tard du coup bien sûr en vrai le conseil en fait quand tu es nouveau dans une dans une communauté quand tu es nouveau dans un milieu tu fais en fait tu as toujours les prédateurs sur les mecs qui vont juste cibler les nouveaux pour essayer de leur vendre des produits des formations et leur vendre vraiment du alors il peut y avoir du qualitatif dedans vraiment on va pas mettre tout le monde forcément dans le même panier mais essayer un peu d'abuser d'eux tu vois et donc je pense que avant d'essayer de débourser le moindre centime s'imprégner un petit peu de l'écosystème s'imprégner un peu de ce qui se passe de ce qui est proposé aussi parce qu'il ya du gratuit comme du payant et d'éviter de sortir de l'argent pour rien vraiment ouais ouais en fait c'est un peu le piège parce que d'un côté en fait quand on paye pour quelque chose on pense que ça équivaut qualité c'est à dire qu'on dit exactement d'autres personnes ont payé donc si je paye ça veut dire que ainsi d'autres personnes ont payé c'est à dire ça vaut le prix et s'ils sont contents bah du coup moi aussi je vais payer parce que techniquement c'est le prix du marché quoi enfin c'est ce que ça vaut et bien sûr c'est aussi le truc complexe où les éducateurs ben ils sont ils ont aussi besoin de se monétiser donc voilà c'est compréhensible mais dans un secteur comme la crypto ou la finance ou surtout c'est c'est vraiment très très vaste et malheureusement surtout dans le secteur crypto mais je pense en finance c'est la même chose pour le trading tradi ou forex il ya beaucoup de gens qui se vendent comme des personnes qui sont compétentes alors qu'ils ne sont pas mais je pense que surtout que pour un débutant il ya tellement de mots et de termes techniques que en fait tu peux pas faire la différence tu ne comprends pas tu vois pas qui est bon et qui est mauvais et on en avait parlé aussi là dessus mais quand en fait tu es nouveau dans une communauté dans un milieu tu vas forcément suivre les personnes qui ont le plus de followers et c'est pas parce que tu as le plus de followers que forcément tu es la personne qui est la plus compétente sur le sujet c'est à dire oui tu as réussi à rassembler une communauté autour mais ça veut pas dire que tu as rassemblé une communauté autour de choses qualitatives tu penses c'est quoi qui fait une communauté qualitative quoi genre les traits la communauté qualitative ça c'est ça serait compliqué non non les choses qui ferait que là le trader serait qualitatif là par contre serait plus bah déjà un mec rentable qui ne vit que du trading et et qu'il soit absolument transparent sur absolument tout ce qui fait ça je pense que ce serait vraiment la base de la base comme le leader communautaire c'est à dire les personnes qui créent la communauté ouais ok je pense que ce serait ce serait la base la plus saine possible et après construire dessus développer plein de trucs plein de choses etc mais essayer d'être vraiment le plus transparent possible c'est ce serait je pense la base des bases parce que tu as tellement de flou en fait dans ce domaine tu as des mecs sur sur twitter tu sais pas en fait s'ils sont rentables ou pas tu sais pas si quand il t'affiche un pnl tu sais pas si c'est pour c'est pour se vanter ou si c'est vraiment enfin s'il n'a fait genre qu'une seule fois du coup pour se vanter ou si vraiment il arrive à te le faire tous les jours ouais même ceux qui te montrent les pertes aussi parce que on avait fait un test d'ailleurs sur tik tok où il ya tous médias très qualitatif attention on a fait un test sur tik tok en fait qui est attaqué en justice maintenant oui aux états unis et en france maintenant les certains cadres n'ont plus le droit de l'avoir sorti non plus loin d'avoir tik tok sur leur téléphone ah oui incroyable on est tombé en fin de semaine je vais regarder j'ai pu qu'à aux représentantes je chercherai l'info mais ouais sur tik tok du coup on a fait un test on a dit voilà on parle beaucoup des gains c'est à dire bah les gains c'est ce qui fait le plus de partage sur les réseaux sociaux donc si tu as envie de monter un compte bah tu prends tous les gains que tu fais tu les screens tu les partages évidemment tout le monde va dire ouais t'es trop fort etc mais ce qui est bien aussi c'est de montrer les pertes les pertes qui sont une partie intégrante dans pas mal de stratégies de trading et ça aussi ce serait quand même un petit gage d'égalité c'est à dire de montrer un peu plus les pertes que les gains parce que 90% des traders perdent de l'argent bon ça tout le monde le sait parce que j'espère que tout le monde le sait c'est la mf qui avait fait un une étude là dessus et du coup rappeler cette cette réalité c'est à dire oui vous allez peut-être faire des gains mais vous allez aussi vous bouffer pas mal de pertes au début je pense qu'il ya aussi ce truc de par exemple si vous suivez uniquement les gens sur twitter il ya aussi cette stratégie de beaucoup de personnes qui ont plein d'entrées par exemple ceux qui font de l'analyse technique et qui montre beaucoup de traits qui prennent la stratégie c'est vous faites tellement de tweets que personne sait tout est quoi et en fait après vous diletez tous ceux qui étaient tous ceux qui étaient vrais et ensuite beaucoup de retweet en mode avait vous voyez j'avais raison car et en fait c'est beaucoup comme il ya tellement un énorme flux de tweets n'a plus personne pas un personne va tchèque tu vois là c'est sûr au moment où c'est posté que tu te rends compte donc mais ça c'était une stratégie enfin dans le bull run les mecs ils ont abusé mais tout le temps tu vois après dans le bull run tu dis ça monte ça va monter de façon à pas de problème si vous voulez si vous voulez scamer des gens c'est ici on vous apprend il n'y a pas de pro il n'y a pas de souci non mais c'est triste moi je pense que c'est triste c'est triste parce que ça ça cache aussi la valeur de ce que c'est le trading ça ça triste parce que ça cache ce qui est beau je trouve dans l'activité jour pour jour j'en parle souvent avec avec l'estos mais genre là je trouve que par nous on est vraiment passionné tu vois on regarde le char tous les jours on regarde ce qui se passe tous les jours au bout d'un moment ça devient même une obsession et et je trouve qu'il ya il ya une certaine humilité aussi à accepter que le concept du trading c'est que tu as tort tu n'as pas toujours raison c'est que tu te remets en question c'est que tu es ouvert d'esprit et je trouve que c'est dommage que ce qui est mis en avant c'est le côté monétaire alors que ce que moi j'aime bien dans le trading personnellement c'est le fait que tu as toujours cette progression et ce combat contre soi-même tu vois je sais pas si c'est logique je vois ce que tu veux dire tu as le côté psychologique donc tu es face au marché mais tu es face à toi même parce que il n'y a personne d'autre qui va t'influencer il n'y a que toi qui prend tes décisions mais pour revenir d'ailleurs sur un truc très intéressant que tu disais sur le fait de partager tu avais dit je ne saurais plus en dire ta phrase mais oui partager que les gains etc c'est aussi alors désolé le chat mais vous êtes aussi fautif là dessus oui bah oui je vous ferai parti mais en fait si beaucoup le font et même nous on l'a fait un peu quand il y a des super bonnes journées qui se font sur sur bankable de la part de gay et d'anneau bah oui quand tu partages un bon résultat bah tu vois tout de suite tu as de l'engagement parce que les gens ça les intéresse aussi c'est comme les petites putaclics qui avaient une époque la quatrième va vous étonner c'est que c'est fait non mais je l'ai fait aussi j'ai bossé dans des médias si c'est vrai c'est parce que aussi ça marche c'est à dire que vous aussi vous cliquez vous aussi vous mettez de l'engagement etc et si vous en avez marre dans deux genres de trucs pas arrêter de regarder ce arrêtez de regarder les comptes qui mettent en avant tous les résultats etc il ya des fautifs de côté vraiment oui oui je suis d'accord ben au final c'est comme ça marche c'est s'il ya des produits et que vous achetez le produit en fait au final il y aura de plus en plus de ces produits et tout simplement il ya de la demande si vous likez un tweet et que les gens ils voient que ça marche ils vont faire plus de tweets qui marche et c'est juste comme ça fin ouais c'est logique aussi quand tu fais juste un tweet une image regarde des belles journées voilà tu fais plus de 10 000 euros évidemment c'est compréhensible très rapidement tu vois tu retweets tu likes etc alors si tu t'amuses à faire un tweet un tweet longueur pour expliquer le carnet d'ordre le truc c'est imbouffable c'est juste pour les gros geeks de du trading bon bah je comprends aussi tu vois je comprends aussi que les gens préfèrent liker et partager le gain plutôt que le contenu un peu plus éducatif ouais mais c'est trop cool et du coup ton approche par rapport au contenu est ce qu'elle a changé au fur et à mesure du temps puisque du coup au début toi tu étais plus la personne qui apprenait parce que maintenant tu es un peu plus compétent donc est ce que tu as changé ton approche comment est ce que tu as tu fais les choses maintenant oui je suis en perpétuelle évolution et même pour remettre les choses au clair je ne me considère pas comme trader c'est que je ne vis pas des marchés financiers c'est pas les marchés financiers qui me font vivre donc ça je veux juste le mettre au clair j'ai la même définition pour moi parce que comme pour moi c'est un hobby même si par exemple je me démerde bien c'est un hobby et c'est pas de l'argent dont j'ai besoin donc du coup je me considère pas non plus comme trader puisque c'est pas je paye pas c'est pas le truc qui me fait vivre de mois en mois tu vois donc même si je pourrais en vivre mais genre juste c'est pas le mentalement c'est pas ton activité je pense que c'est différent quand c'est mentalement ton activité que quand ça n'est pas ça c'est sûr mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on sait bien quand on a parlé pendant une heure en offre on savait absolument tout oui c'est ça c'est trop c'est trop et du coup alors parce que du coup la raison est aussi cool avec bankable c'est que vous vous êtes vous êtes certifié trader c'est à dire que tu as vous avez une certification qu'est ce que tu appelles certification et à l'état non mais ce que je veux dire c'est qu'il peut traiter l'argent d'autres personnes oui totalement totalement oui c'est la licence officielle c'est pas que pour votre propre compte c'est ça tu as une certification alors bon je suis pas non plus le meilleur dans ce genre de détails là tu vas lui il aurait pu tout sortir mais oui tu as les certifications donc à mf si pas de bêtises là tu vas commencer à me poser des colles parce que rentrer dans un jour de détails justement après t'as or ya c'est je crois il ya un délire avec or ya c'est après tu as une certification aussi pour gérer des sortes de fonds bancaires ouais là vraiment commencer à creuser d'autres jours dessus et ça doit te faire l'accueil 17 avoir le droit mais oui oui tout à fait mais il ya tout ça oui en fait il ya une boîte de une boîte d'investissement juste derrière donc ouais ok et du coup vous vous avez oui ça nous et ça ressemble à des classes joueurs de pm des pipeaux de classe je comprends pas son commentaire bon c'est pas grave mais et du coup le ça se passe comment en tant que trader certifié est ce qu'il ya la pression est ce que tu vois dont tu toi tu vois gaetano j'imagine au quotidien tu dois lui parler quotidiennement est ce que tu sens qu'il a la pression parce qu'il est du coup pas seulement son argent ou non pas et enfin d'après quand quand tu es trader tu as aussi et surtout quand tu es trader sur sur les réseaux sociaux c'est pour moi totalement différent c'est qu'en fait bah étant donné que tu dis bon un trader ne doit pas montrer d'émotion et que ça ne doit pas avoir d'émotion bah évidemment le but c'est qu'en live tu appliques aussi ce que tu disais que tu montre aucune émotion donc quand quand tu le vois par exemple trader en live extra et pour ceux qui l'ont vu mais pour eux pourra pourra peut-être confirmer vraiment c'est vraiment de fil au possible tu as aucune réaction c'est je prends un trade je rentre je sors et puis il y a des pertes ce sont très très rares mais parce qu'ils sont ils sont hedgés du coup il n'y a pas vraiment de pertes mais du coup il y a un risque bien sûr mais à partir du moment où tu es hedgé le marché part dans le mauvais sens enfin le hedging étant donné que c'est une sorte d'assurance c'est comme si tu payais une assurance bon bah il part dans le mauvais sens bah tu t'en fous en fait tu as payé ton assurance avant donc tu te prends la perte c'est que c'est intéressant et du coup donc vous vous faites tu m'as dit trade au carnet d'ordres donc qu'est ce que tu peux aller plus dans les spécifiques par rapport à son approche alors par rapport à son approche je la connais pas par coeur son approche de toute façon quand vous viendrez sur la chaîne il pourra rentrer dans les détails c'est pour ça que je vous ai dit que le plus intéressant ce sera de l'avoir lui mais dans son approche c'est vraiment 90% du carnet d'ordres c'est à dire vraiment quasiment au carnet d'ordres il a même pas besoin de map je crois qu'il la regarde juste une fois le matin et c'est tout et vraiment après c'est que la lecture carnet donc pour ceux qui connaissent pas le carnet d'ordres c'est les ordres d'en attendre dans le marché pour vraiment faire la base de la base après il y a des vidéos de trois heures il y a des vidéos de trois heures sur la chaîne youtube sur le carnet d'ordres mais après vraiment faut avoir la motivation pour se les bouffer donc ouais pour son approche ouais non mais après c'est c'est du S&P 500 c'est du marché américain pas de crypto enfin pas de de crypto pas du trading crypto du coup chez nous il y en a eu mais il n'y en a plus beaucoup c'est plus de l'investissement crypto maintenant donc ouais marché américain du coup S&P 500 nasdaq dow jones etc avec des gros comptes quand même pour nous c'est que c'est extrêmement dur parce qu'il faut rajouter les fils avec et c'est pas facile sur la crypto sur la cryptose les fils ça rigole pas et c'est beaucoup plus dur parce que quand moi je regarde un peu vos live et tout je vois que sur quatre tics bon bah ça va j'ai quand même pris un gagnant tu es là tu dis putain tu es en train de pleurer pendant ton écran tu dis putain fais chier quoi la crypto on a des fils de bâtards des fils de bâtards mec on est obligé d'attendre 15 tics pour essayer d'être rentable et encore avec la crypto j'ai arrêté de scalper la crypto j'ai dit au début c'est ça mais je suis scalper aussi maintenant je maintenant ce que je fais en fait c'est que vu que tous les assets sont à peu près corrélés sur bitcoin je trade je regarde le dom sur bitcoin et je trade un alt aussi en même temps donc en fait pour réduire mes fils je vais je vais en fait au lieu de traiter bitcoin je vais très d'un alt et donc l'alt ça me permet de réduire mes fils et drastiquement et de m'en sortir mais c'est beaucoup de temps de travail c'est extrêmement compliqué c'est moins liquide du coup en plus c'est bas c'est moins liquide en fait ça le problème là pour le moment ça va parce que je m'entraîne et ça va je m'en sors de mieux en mieux mais problème c'est que là pour le manche j'enjecte pas énormément dans lequel dans le j'éjecte pas beaucoup dans le dans le shit coin donc on verra quand le capital et va quand le capital je vais l'augmenter au fil du temps à partir de combien je pourrais injecter et je serai file le prime c'est ça mon problème à moi donc en fait nous le scalping comme vous vous faites un dom sur les marchés financiers c'est encore plus complexe parce que nous on a les fils et on a et on a des problèmes de liquidités si on veut faire comme moi je veux faire sur les sheets des fois je me dis en plus j'ai des problèmes d'exécution parfois les modèles d'exécution sur les échanges crypto c'est vraiment pas c'est pas vous faire non mais tu vois des fois je me dis vas-y des fois je me dis putain nique sa merde je vais aller sur la sp500 je veux tout niquer mais tu vois je me dis putain fiché ça veut dire que je c'est après c'est un autre marché il faut que je me reprenne sur un autre truc parce que le marché tradis c'est différent que la crypto parce que la crypto aussi c'est le far west ça part aux couilles dans les points négatifs que tu évoquais il y a même aussi la lecture carnet d'ordres parce que bah étant donné que le marché crypto est un marché décentralisé la lecture une carnet d'ordres bah elle est un peu être moins à moitié étant donné que t'as pas toutes les informations sur le carnet d'ordre et du coup tu dois faire confiance au carnet d'ordre tu dois dire ok il y a une grosse ligne ici du coup j'espère que sur les autres actions il y a aussi cette grosse ligne ici il ya encore une non mais c'est extrêmement compliqué après moi je suis je suis cramé parce que je me bute à ça et je deviens vraiment je m'en sorte de mieux en mieux mais c'est vrai que c'est complexe c'est complexe parce que c'est comme tu disais tout à l'heure c'est sur notre temps libre le problème c'est que moi les marchés on va dire traditionnel j'ai trop de travail moi la journée je peux pas je peux pas traiter la journée faire l'open us ou l'open ou les autres open donc c'est compliqué quand j'arrive y'a plus rien les gens y'a plus de volatilité les mecs sont au café donc c'est compliqué la session je sais que après ça dépend si tu aimes la volatilité ou pas la session l'open us par exemple moi je la traite pas du tout c'est trop volatile pour moi et mais par contre la session la session de 20h à 22h où je sais plus c'est 19h 22h il ya quand même pas mal de beaux mouvements sur les marchés il ya mon écran qui bouge quand je fais ça c'est sûr tu la traite pas du coup cette session là bah c'est ça où je voulais savoir c'est pour ça que je suis content de vous avoir je voulais voir un peu comment ça se passe quand tu veux traiter un peu sur les marchés financiers combien de capital tu dois injecter minimum c'est ça la question je me posais c'est combien tu dois injecter minimum ça dépend ça dépend de ce que tu veux ça dépend des rendements etc il faut qu'il dit vas-y c'est le ventile la formation il n'y a pas de formation la formation payante bien sûr évidemment la formation payant dix mille euros par mois pour apprendre le trading on va vous fouiller des pdf c'est tout maintenant c'est parti en fait ça dépend de ce que tu veux faire ça dépend des objectifs ça dépend si tu veux en vivre si tu veux en vivre bien ou pas sur le marché alors nous en tout cas c'est nos c'est notre barème tu vois il ya un barème qui a évolué un petit peu avec le temps mais au bout d'un moment on l'a arrêté à un chiffre précis c'est à dire si tu veux du micro pardon je confonds le micro mini si tu veux du micro du coup sur le S&P 500 c'est 1.25 le tic donc normalement ça va et donc nous on a un compte on utilise un compte à 10 000 pour du micro et tu es vraiment chill et en plus j'ai une méthode de trading un peu particulière évidemment on dit de pas la reproduire etc parce que voilà on n'a pas de enfin moi par exemple j'ai pas de stop loss j'ai quasiment jamais foutu de stop loss ça m'arrive de couper des trades en perte mais disons qu'en général je les coupe jamais en perte mais quand tu stop quand tu scalpes un stop loss c'est tu peux pas il faut que tu coupes également c'est pas possible alors avoir un stop c'est en tout cas dans la crypto c'est si tu mets un stop loss à 100 tic t'es sûr qu'il y a un mec qui va venir chercher ah oui bah oui les stop hunt etc oui bien sûr totalement mais du coup pour le S&P 500 en micro nous on préconise du 10 000 balles en tradeant comme moi c'est à dire de manière un peu un peu risquée enfin risquée le risque est maîtrisé mais avec des stop loss je pense tu peux descendre peut-être à 5 000 balles mais il va falloir vraiment y aller doucement et par contre si tu veux y aller sur du mini où le tic est à 12,50 et donc où là en y allant vraiment vraiment mollo tu peux faire des mois à 3 000 balles ou même plus de 3 000 balles parce que si tu fais quasiment 30 tics en un mois je crois que c'est 37 tics 37 tics si tu fais 37 tics par mois sur 12 mois tu fais un 100% en une année et crois moi 37 tics c'est vraiment pas beaucoup je commence à dire n'importe quoi je commence à dérailler j'ai commencé à écrire une vidéo sur combien il a fait de martingales voilà bon précision pour voir voilà donc ah oui j'ai voilà donc ok petit moment disclaimer d'accord parce que je pense que c'est important c'est important c'est important petit moment disclaimer pourquoi parce que ok ce qu'on fait maintenant quand lancelot quand pasteuse disent qu'ils n'utilisent pas de stop loss par principe déjà il faut déjà bien comprendre toutes les notions et bien comprendre comment trader pour se permettre ça pourquoi parce qu'en fait ce que font la plupart des gens comme erreurs et bon là on est dans la section crypto de twitch donc j'imagine que la plupart des gens ici sont en crypto en tout cas on des assets en crypto ou trail en crypto j'ai juste envie de préciser que la plupart des erreurs que font les gens quand ils débutent c'est qu'ils oversize c'est l'erreur la plus classique ok le problème de oversize c'est qu'en fait vous ne maîtrisez pas votre risk management donc en gros c'est pour ça que nous par exemple même la première vidéo qu'on a faite de cours c'était une vidéo sur le risk management et quand on fait une vidéo sur le risk management on apprend à mettre des stop loss pourquoi parce que en fait ça vous force ça vous force à mettre une discipline et à apprendre à ok il faut que je coupe mon trade parce que c'est l'erreur que font la plupart des gens c'est qu'ils coupent pas leur trade et comme ils coupent pas leur trade du coup ça peut faire catastrophe parce qu'en fait vous avez la combo personne oversize et et qui utilise le levier alors qu'il comprend pas ce que c'est et et pas de stop loss et là vous vous faites liquider vous faites démonter enfin bref vous perdez tout quoi donc c'est juste le disclaimer que je veux dire vous pouvez apprendre pour apprendre le stop loss c'est très bien parce que vous commencez comme ça vous commencez à vous créer une routine et ensuite quand vous avez maîtrisé quand vous savez ce que c'est que le sizing quand vous savez avec quoi vous devez traître quand vous savez comment prendre des positions quand vous savez ce que ça veut dire ce que vous faites là vous pouvez commencer à faire des trucs un peu plus exotique enlever les stop loss parce que vous savez que vous avez le nom et parce que vous savez que vous avez la dix plus et puis et non c'est pas c'est pas forcément un truc une vérité générale il ya des très bons traders qui traident avec stop loss donc c'est juste j'ai préféré préciser parce que je pense que la plupart des personnes qui regardent ça aujourd'hui il serait mieux pour eux de mettre des stop loss tu fais tu fais tu fais extrêmement bien de faire ce disclaimer on le faisait peut-être pas forcément avant ce disclaimer parce que en fait ce que montre gaetano c'est que il met pas de stop loss mais il le dit bien il le dit moi j'ai pas de stop loss mais je suis edgé donc c'est l'assurance et du coup l'assurance que tu payes avant en gros et si on traite pas dans le mauvais sens étant donné qu'il y a ton assurance tu prends pas de perte en fait ou ta perte est couverte par l'assurance donc en gros c'est ça c'est mais dans tous les cas évidemment pour le disclaimer toujours trader avec une sécurité la sécurité ça peut être un stop loss ça peut être du trading neutral ça peut être un edge ça peut être pas mal de choses mais évidemment faut toujours une sécurité ou alors être totalement sous exposé et avoir un compte à plusieurs millions et avoir juste des tickets à un dollar mais voilà toujours une sécurité ça c'est sûr exactement et pour répondre à la question parce qu'il y avait il y a une question au sujet de pourquoi un pesto ce qui est trop con pourquoi il traîne encore en crypto et pas en smp faut savoir qu'il a commencé récemment avec le dom du coup bah il se rend compte maintenant des problèmes c'est pas si récent que ça ça fait un an un an et c'est pas hyper t'étais pas hyper consistant un an de dom tous les jours genre non 6 mois à peu près mais entre 6 mois et 1 an mais c'est en fait à chaque fois j'étais frustré je repartais sur le truc bon vas-y les fils ça caisse les couilles et à chaque fois je reviens je me dis bon allez on va trouver une autre solution et à chaque fois et petit à petit ça y est ça commence à trouver des solutions et on commence à avoir des choses intéressantes mais dans la crypto vouloir scalper au dom le conseil que je pourrais donner à tous les débutants qui veulent apprendre le dom et tout mais partez direct sur la marché traditionnel il ya que des mecs comme moi qui sont stupides et qui forcent le truc jusqu'au bout mais allez direct sur du tradi on peut pas faire ce que fait bankable sur les marchés crypto à part ce que je vais me dire tout à l'heure parce que on a un problème avec les fils et c'est beaucoup plus dur c'est extrêmement dur il faut avoir une discipline parfaite une exécution parfaite avoir des stop loss pas des stop loss mais avoir des invalidations d'idées rapides parce que si vous prenez un perdant et que vous prenez pas votre invalidation vous pouvez perdre 8 gagnants d'affilée donc c'est exaspérant au possible moi je le fais parce que j'ai envie d'y c'est arrivé avant de pour moi là en ce moment en fait si vous voulez tous les gens qui sont partis de la crypto pour aller sur les marchés traditionnels c'est des mecs qui ont abandonné et je veux et à chaque fois je suis en train de fou de leur gueule c'est un warrior de la crypto non mais à chaque fois je me fous de leur gueule et je me dis non j'avais maîtrisé le DOM sur BTC qu'est ce que vous allez faire je ne partirai pas des marchés crypto sans avoir explosé le DOM sur les marchés tradis mais mais j'ai appris énormément de choses à me buter comme ça il y a énormément de mécaniques de prix et tout plein de choses qui sont très intéressantes et une fois que ça sera maîtrisé j'en partagerai à tout le monde mais c'est extrêmement dur là on est sur un autre on est sur un autre un autre niveau que du RSI et du Ishimoku et toutes ces merdes bon après le RSI j'ai mis en long terme mais c'est tout non non mais voilà après attention j'ai eu une petite balle perdue sur le RSI mais c'est très très c'est très très bien hop là la pencan c'est juste parti non mais après c'est des oscillateurs c'est des oscillateurs si le mec utilise son oscillateur sans regarder un peu le price action bon il est un peu stupide mais si tu maîtrises un peu tous ces mécaniques pas mauvais un oscillateur j'ai fait un petit calcul pour revenir rapidement sur ta question de combien est-ce qu'il faut sur un marché américain et combien on peut se faire en fait j'ai fait un calcul bon nous on préconise un capital de 100 000 pour au moins aller sur le micro sur le mini pardon donc à 12,50 le tic et le calcul que j'ai fait du coup il était simple c'est comment faire un 100% en un an tu vois comment faire 100 000 balles en un an ce qui est plutôt pas mal 100 000 balles en un an après il faudra virer l'impôt etc mais bon pour te faire 100 000 balles en un an alors j'ai calculé on travaille en moyenne 218 jours dans une année donc j'ai tapé combien un français travaille en moyenne 218 jours parce qu'il te laisse quand même pas mal de vacances et pas mal de week-ends il faudrait faire 37 tics par jour pendant 218 jours 37 tics par jour pendant 218 jours c'est rien voilà ce qui est en soi dit comme ça si en plus il y en a qui travaillent de manière extrêmement safe etc alors c'est 37 tics par jour bon faites 38 ou même un peu plus non c'est pas 38 pardon peut-être un petit peu plus pour virer les filles mais voilà ça te fait du 100 000 balles sans filles quoi et c'est pas énorme hein non non c'est pas énorme parce que si tu veux quand je prends des mouvements qui sont bien sur le bitcoin on est sur du 30 tics en moyenne je fais du 30 tics donc quand je scalpe on est tout le temps sur du 30 tics donc on peut faire des sessions après t'as plus de tics de filles t'as plus de ben ouais c'est que les filles alors est-ce que vu que tout le monde on a des filles d'enculés ben c'est normal qu'on fasse plus de tics que sur les autres je sais pas faut essayer faudra faire un calcul converti ouais j'attends une année de plus mais j'irai un peu sur le marché tradi voir un peu comment ça fonctionne les mécaniques parce que si il faut je vais me péter les dents je vais me péter les dents sur le tradi parce que c'est un autre marché c'est autre chose j'y connais je vais expliquer ce que c'est un tic alors qui veut s'y coller je vais pas être très bon je pense si j'explique le tic c'est la plus petite unité de mesure un tic c'est ça un point c'est 4 tics donc c'est la plus petite unité de mesure sur les marchés américains et oui Icefly c'est 37 tics sur le SP oui je parlais sur le SP essentiellement après ça peut être d'autres marchés mais j'ai fait les calculs sur le S&P 500 et là je suis en train de refaire le calcul t'avais des tics quand j'étais petit pour être sûr de pas vous dire de bêtises oui voilà c'est bon j'ai refait le calcul c'est bien ça le calcul est bon mais 37 tics c'est bien c'est pas mal en vrai peut-être et j'irais comme ça dans une propre firme comme tout le monde pour flex un peu et dire ah regardez les gars moi aussi j'ai mon contrat de 100 000 regardez je suis un trader rentable moi je pense que c'est intéressant en fait ce qui est intéressant au trading c'est que la question que beaucoup de gens se posent pas c'est pourquoi est-ce que je veux trade parce qu'en fait beaucoup de personnes ils tradent et ils veulent se faire de l'argent en plus et tout ils pensent que c'est la solution magique mais j'ai juste envie de clarifier que en fait l'idée c'est déjà de 1 si annuellement vous gagnez moins que 6 à 10% d'accord ça veut dire que sur votre trading vous vous faites battre par l'inflation donc ça veut dire que déjà techniquement vous perdez du pouvoir d'achat donc en gros même si vous faites 6% annuel vous perdez vous êtes perdant actuellement vu les taux inflationnaires donc là à la place de trader si vous êtes à tu vois si vous êtes entre 0 et 10% au lieu de se péter le crâne et être tous les jours sur les marchés il vaut peut-être mieux investir et faire des stratégies qui sont différentes qui peuvent vous faire un ROI de 6 à 10% dans l'IMO ou dans les marchés tradis ou quoi que ce soit enfin peu importe les stratégies que vous voulez faire il y a des stratégies alternatives et moi je pense que beaucoup de gens ils pensent pas assez comme ça ils se disent ah j'ai envie de trader mais est-ce que t'as vraiment envie de trader est-ce que t'as vraiment envie de te poser tous les jours pendant un an parce que ça devient ton travail si t'es vraiment intense est-ce que tu veux te poser tous les jours pour même si c'est un hobby pour te faire quelques pourcentages alors que tu pourrais très bien l'investir passer du temps je sais pas moi à bosser et et avoir le même rendement et moi je pense que il faut réfléchir comme ça à mon avis qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps parce que là on parle du temps tu vois et même en plus de temps avoir quand même une charge mentale qui est assez élevée parce que il y a quand même un gros 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 une grande partie psychologique ce qui fait que si jamais en fait t'es mal luné un matin si jamais t'es vraiment pas en forme bah tu sais que si tu vas sur les marchés tu prends un risque en plus de ce que t'as dit t'as risqué peut-être potent c'est un risque qui est censé être maîtrisé mais risquer une partie de ton argent etc donc ouais quand tu prends cette décision là c'est pas une décision à la légère à prendre à la légère je suis d'accord c'est vraiment une vraie décision et c'est une décision de mode de vie c'est une décision qui va vous suivre les charts quand vous tombez dans les charts c'est tous les jours c'est tous les jours c'est tous les jours tu deviens accro en plus aux charts tu deviens accro aux charts ça n'a aucun sens et pourtant vous voyez moi par exemple je trade même moi je suis bon par exemple moi je suis pas comme Pestos ou comme Lancelot moi je trade pas de tout je trade parfois les courts time frame quand je me fais chier ou quand je vais m'amuser mais ma vraie enfin le skill que j'ai c'est sur les value trade donc moi ce que je sais faire c'est spécialiser à la crypto je sais évaluer si un projet est surévalué ou sousévalué par rapport à ce qui devrait être pricey market price c'est ce en quoi je suis le meilleur ok et que ce soit marché NFT ou marché crypto et ensuite dans les sous-marchés crypto parce qu'il y a plein de différents secteurs c'est là où moi je fais mon argent donc par exemple dans mon approche j'ai toujours une approche différente puisque moi je vais plutôt regarder ok comment est-ce que je veux allouer mon capital et comment je veux optimiser mon allocation de capital donc moi j'ai un autre modèle de pensée c'est à dire que je trade aussi et je prends des trades sur l'espace de 3 mois 6 mois 1 an mais c'est une autre approche puisque moi je vais regarder la capitalisation je vais regarder les trucs donc c'est complètement différent et ça aussi il faut comprendre et je pense qu'on pourra en parler Lancelot parce que je sais pas ce que vous vous enseignez je pense que vous êtes plus focus sur le sur voilà le très 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 court time frame mais je pense que c'est aussi important pour les gens de comprendre qu'il y a plein de manières différentes de trade et que vous pouvez trouver votre propre style qui vous correspond c'est à dire que moi mon style de trade je vois très peu de gens faire la même parce que moi je fais du pair trading et des value bets par rapport à des assets comparatifs que personne trade c'est des pairs qui sont hyper illiquides et c'est ce sur quoi moi je me déberge bien mais je sais que le pool de gens qui font la même chose que moi on est peut-être 100 à 1000 tu vois enfin il y a vraiment peu de gens qui font les mêmes trucs que moi mais oui je suis totalement d'accord avec toi des manières de trader il en existe beaucoup même même on prend la manière de trader de base que tout le monde est censé connaître que tout le monde connaît le trading stop loss il n'y a pas une manière de trader au trading stop loss il y en a ils vont vouloir mettre un SL par exemple beaucoup plus long pour éviter de se faire taper d'autres des SL vraiment très courts pour vraiment choper la pointe de la mèche vraiment rien que déjà avec cette méthode de base il y a des infinités de trading à faire et je vois juste une question est-ce qu'il y a une différence entre tic et pips oui enfin oui et non en fait un tic et un pips c'est juste qui différencie enfin c'est une différence qu'il y a avec le marché CFD c'est-à-dire sur le marché CFD on parle de pips et sur le marché normal entre guillemets marché futur on parle de tic après sur le marché CFD je ne sais pas si les tics si les pips sont calculés de la même manière que les tics je ne sais pas s'il faut 4 pips pour faire un point sur le marché CFD ça je ne sais pas sur les CFD il vaut mieux éviter de scalp parce que vous vous engraissez l'échange il vaut mieux éviter les CFD tout court mais ça c'est un autre débat il vaut mieux éviter parce que vous engraissez le gonz il vous baisse bien la gueule c'est pire que nous niveau fils c'est pas mal moi quand j'étais petit j'avais des tics mon papa avait des pips oh la 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 attention ça glisse ça glisse et bonsoir Gaetano je crois que c'est ton c'est ton ouais c'est le big boss c'est le trader c'est le big boss bonsoir ça fait plaisir de t'avoir qui lurk je lui ai dit hier ou avant-hier il me fait mais c'est quoi la bonne entrée je fais mais c'est un média tu vas voir ils sont très sympas et que ça t'arrive ah bon d'accord je te fais confiance on est très sympa et comme tu vois ça se passe et du coup si tu veux parler plus de ce que vous faites à Bankable parce que quand on a parlé tu m'as expliqué que vous avez différents types de services donc maintenant c'est quoi la vision avec le avec le V2 la vision d'ensemble avec ce que vous faites maintenant alors déjà on est parti enfin non quand je dis on c'est l'équipe voilà c'est pas moi moi personnellement on est parti on est parti du postulat de base qu'un trader ça se fait chier parce que bah c'est vrai c'est très vrai enfin voilà que tu sois scalper ou que tu sois think trader oui tu fais ton travail etc et quand t'as posé tes ordres dans le marché que le marché est chiant ou même que quand tu poses tes ordres dans le marché ça se trouve t'aimes bien écouter d'autres choses et donc on s'est dit bon bah peut-être faire un média où on va parler de trading pendant on va parler aux traders et on va parler de sujets qui les intéressent parce que quand t'es trader quand tu vas en soirée ou quand tu vas avec ta famille tu parles pas de trading moi quand les gens ils me disent tu fais quoi dans la vie tu lui dis je suis trader bon les gens en général ils ont pas envie d'en savoir plus ils sont en mode ah voilà ils ont l'image du mec derrière ses 40 000 écrans tu sais mais oui et du mec drogué surtout j'étais en soirée avant-hier même il y a un mec qui vient me voir il fait c'est vrai que t'es trader je fais ouais ça te dit viens on prend de la C ensemble je fais mais non mais non genre vraiment un mec qui était arraché il me fait vas-y on vient on prend de la C vas-y on rentre sur moi on prend de la C c'est normal chez vous non ? mais oui mais le pire c'est que oui en plus totalement les films qui ont fait des ravages sur l'éducation totalement mais bon voilà on est vraiment parti de ce postulat et du postulat qu'un trader en général c'est assez solitaire alors il y a des communautés qui se créent etc mais de base un trader c'est plutôt solitaire et du coup on s'est dit voilà on va faire une communauté autour du trading ils pourront soit écouter même ne pas parler parce que comme dans tous les chats ils ne font que écouter qui ne parlent jamais quoi eux les viewers fantômes et on s'est dit voilà on va faire une communauté pour eux et surtout en plus de ça on va essayer d'éduquer un petit peu les gens autour de la finance parce que quand on voit que la finance sur internet ça déborde de formations payantes etc on s'est dit bon on va faire du gratuit parce que bon on ne va pas s'amuser à faire payer des trucs qui sont basiques et en plus on va faire de l'exhibition de trading pour essayer de casser un petit peu cette image du trader drogué etc du trader totalement impulsif et on va juste faire de l'exhibition de trading et montrer des gens et le problème c'est que malgré ce travail au final ce qui finit sur Twitter c'est les coréens qui perdent des millions sur des trades quoi c'est terrible et ça par contre je crois que c'était avec Maroucha on en avait parlé et on était en train de se dire mais est-ce qu'en fait justement ces mecs là alors je crois qu'ils sont vraiment réels mais est-ce que justement toute la pub que leur rapportent tous les réseaux sociaux compenserait pas en fait les pertes qui se font non mais moi je pense qu'ils sont remboursés par Bybit alors oui non mais c'est c'est un vrai vas-y vas-y oui c'était juste pour rebondir sur le remboursé par Bybit parce que oui il y a des offres de partenariat oui Bybit dit vas-y on vous rembourse toutes les pertes je suis sûr je suis sûr qu'il y a un truc comme ça enfin peut-être pas à 100% mais genre c'est très compliqué nous on a moi j'ai personnellement on a des preuves de certains influenceurs qui qui farment la gueule de leur communauté avec du copy trading et tout ce qui va avec donc sur la glissade non non mais c'est vrai c'est véridique on est d'accord avec toi on est d'accord avec toi ça farme la gueule de leurs mecs et les mecs sont là oh c'est bien les gars vous êtes trop forts ils les suivent encore et les autres ils sont en train de les farmer c'est littéralement c'est incroyable c'est abérant c'est pour ça que justement j'ai tout de suite accroché avec Oscom et avec votre média aussi parce que vous êtes totalement dans cette lignée là dans la même lignée que nous c'est à dire vous êtes là pour parler de trading vous n'êtes pas là pour parler d'affiliation vous n'êtes pas là pour vendre des trucs à votre communauté voilà j'approuve je signe merci beaucoup la seule chose que nous alors bon disclaimer la seule chose que nous potentiellement on va vendre dans le futur c'est des services que nous on développe donc en fait on est en train de développer nos services à nous et nos plateformes à nous qu'on fait en background et c'est ça un peu nos projets tu vois et donc si on veut monétiser d'une manière ou d'une autre ça va être ça mais ouais c'est clairement le problème c'est qu'en fait les reflinks en fait le vrai problème c'est que si tu veux trader la crypto t'es obligé d'aller sur un échange centralisé d'accord donc la question qui se pose c'est déjà de un tu vas sur quel échange donc là si t'as la mindset du trader tu vas aller sur l'échange qui a les meilleurs fees bien sûr et qui a le plus de liquidité et qui a le plus de liquidité donc ça c'est les deux points qui sont les plus importants donc là il n'y a pas beaucoup de choix ensuite le truc c'est que le problème c'est que si tu fais de l'affiliation tu prends un pourcentage des frais des fils en fait donc mentalement tu monétises le fait que les traders de ta communauté sont actifs et trades activement et en plus ce que beaucoup de gens ne savent pas quand tu chopes un truc d'affiliation tu peux déterminer le pourcentage de combien des fils tu prends et de combien des fils tu rends à la communauté donc là la réflexion que nous on s'est posée par exemple même en interne on s'est dit bon est-ce que parce qu'au final il faut bien trader quelque part est-ce qu'on accepte des liens d'affiliation et on réduit les fils qu'on prend nous en gains au maximum pour essayer de donner la meilleure expérience de trader à la communauté sur les différentes plateformes ce qui est un argument qui est valide je pense tu vois ou est-ce que juste on refuse tout et au final on a tout refusé parce que en plus avec la régulation etc j'ai pas envie de commencer à prendre un risque inutile alors qu'on en a pas besoin mais c'est vrai que pour moi enfin je comprends la réflexion de t'es en crypto tu trades où t'as pas 10 000 choix et au final les reflinks c'est la manière de dire écoute où est-ce que j'ai envie de trade je vais trade là-bas et j'ai des meilleurs fils et voilà c'est réglé tu vois ça je peux justifier que les gens fassent ça mais c'est vrai que t'as toujours le truc de tu vends ton audience tu vends ton truc tu vends le volume de ton audience t'as cette mentalité aussi du coup tu t'es incentivé que les gens juste ils mettent plus de thunes et qu'ils font n'importe quoi ou qu'ils trade d'oversize de fous parce que le volume en leverage ça compound donc du coup plus les gens ils dégènent plus t'as de volume plus t'as des sous donc c'est vraiment de la merde c'est triste c'est triste mais c'est comme on disait juste au début les sharks les prédateurs ceux qui attendent que les nouveaux qui n'y connaissent pas grand chose viennent ils les bouffent ah mais c'est difficile quand t'es nouveau tu te fais des putes direct t'arrives même pas sur le marché il y a déjà un mec qui t'a détruit le porte-monnaie tu t'es bouffé un péage ça y est t'as pas commencé à trader tu te fais des formations à 10 000 tu te fais bouffer par les influenceurs mais tu sais le pire dans l'histoire c'est que nous on fait du trading gratuit et on explique aux gens que ce qu'on fait il est gratuit mais c'est pas parce que c'est gratuit que forcément c'est de moins bonne qualité qu'un mec qui va te vendre ça à 1000 balles c'est la même qualité si ce n'est peut-être voire plus et les mecs vont quand même payer le truc à 1000 balles et après ils reviennent et t'es là tu dis putain pourtant on t'avait mis en garde mais les gens j'ai l'impression ils sont obligés de vouloir payer ah non il faut que je paye alors on a aussi un contenu payant sur notre site internet alors évidemment on n'est pas là en train de le mettre en avant dans tous les sens etc mais parce que c'est pour rejoindre exactement ce que tu dis en fait quand tu payes tu vas donner plus d'importance aux produits que t'as eu c'est à dire si par exemple je paye 500 euros un contenu bah en fait je vais beaucoup plus m'y attarder je vais dire ok j'ai payé 500 euros du coup il faut que je le rentabilise etc alors si je te file exactement le même mon contenu gratos ou que tu as trouvé le contenu gratos sur internet pour toi ça n'aura pas du tout la même valeur et ça malheureusement c'est un biais psychologique qui est vrai qui existe et du coup c'est dur de lutter c'est vrai que c'est vrai que t'as le truc de commitment tu vois t'as ce truc de faire un commitment faire une décision de dire ok maintenant j'ai envie d'apprendre j'alloue une portion de mon capital pour ça et du coup comme j'ai dépensé l'argent tu as aussi cette truc de ah mais j'ai dépensé donc il faut que j'aille checker les cours il faut que je sois consistant etc c'est un peu la même idée que quand tu vas faire des études le modèle américain il marche parce que les gens ils s'endettent ils payent 50k pour aller dans leurs études donc il vaut mieux qu'ils réussissent tu vois sinon c'est un peu la merde dans leur vie donc du coup c'est je sais pas mais après moi ce que j'ai trouvé parce que tu m'avais dit ça déjà que vous avez un contenu payant ce que je trouvais bien dans votre approche par contre et qui fait sens c'est l'idée que vous faites payer au début ensuite vous tradez parce que vous avez un collatéral en plus avec le collatéral ce qui est logique et ensuite tu m'avais dit que vous redonnez le attends redis le moi tu m'avais dit que vous rendez les fonds de la paix non ça c'était pour un coaching on a mis en place on a mis en place un coaching du coup donc en gros Gaëtan donne de son temps et quand en fait quand t'es trader du coup ton temps est calculé à l'heure tu vois en une heure combien tu peux te faire et du coup c'est comme ça que normalement quand tu veux prendre des cours particuliers c'est comme ça qu'un trader est censé mettre son prix donc plus le prix est élevé normalement plus le trader est censé être bon bon bref théoriquement c'est ça et du coup ils se sont dit bon on a envie de faire un coaching on a pas envie qu'il y ait trop de monde non plus parce que plus de 30 personnes au bout d'un moment c'est c'est plus un coaching c'est une communauté c'est ça exactement et on s'est dit bon comment est-ce qu'on peut faire etc on s'est dit ok bon on va faire un truc on veut pas que ce soit un truc trop cher donc le coaching a été mis à 10 000 balles alors c'est déjà beaucoup 10 000 balles c'est une grosse somme et on s'est dit ok en fait c'est 10 000 balles on va les trader on va les faire fructifier et à la fin de l'année du coup on rend les 10 000 balles aux gens et du coup on se paiera avec la fructification qu'on a fait avec le travail qu'on a fait sur leur 10 000 balles donc en gros c'est du semi-gratuit en gros c'est une sorte de comment on appelle ça si tu donnes un truc tu le reprends à la fin je sais plus comment ça j'ai oublié le nom ouais c'est pas un emprunt mais je sais pas comment une question c'est une sorte de caution c'est une sorte de caution et en plus c'est aussi pour que les gens soient aussi plus assidus là-dessus vraiment pour dire voilà bon j'ai mis 10 000 balles dedans même si je les récupère à la fin de l'année j'ai quand même mis 10 000 balles dedans du coup il faut que je m'investisse etc et Maiporo pour ta question je pense qu'on va le faire dans 10-20 minutes il me reste 10 minutes par contre il me reste 10 minutes donc si vous voulez aborder les derniers sujets allez-y on fonce peut-être que alors dans les 10 dernières minutes on peut peut-être laisser des questions de l'audience bon juste une chose parce que le petite note une chose c'est que il y avait une question sur sur voilà l'histoire de enfin pour revenir au commentaire de Amolo 40 et on va pas en parler ce soir je vais les laisser en parler sur leur propre chaîne exactement rien à voir ici il faut non parler de ce problème et Zobie qui dit je teste le coaching et c'est bien au début tu vois de loin en fait sur mon écran c'était marqué c'est bien t'avais un N et t'avais une lettre qui ressemblait à un L je pensais qu'il disait c'est bien nul tu vois alors vraiment les mecs ça pue la merde franchement c'est nul à chier donc un commentaire Lancelot un commentaire après Gaétano est pas professeur tu vois ce serait la défense la seule défense viable alors une recommandation technique pour s'essayer au Forex demande des disques aucune idée nous on fait pas de Forex donc je sais pas non vraiment si on sait pas on sait pas on va pas on va pas essayer de de attendre après peu importe les marchés il y a quand même des bases qui servent tous les types de marchés c'est à dire que bon bien comprendre le risk management bien comprendre le position sizing bien comprendre votre stratégie et comment vous approchez le marché ça c'est utile dans tous les cas de toute façon vous devez passer par là donc si vous voulez apprendre quelque chose vous apprenez ça et ensuite pour les marchés spécifiquement ça dépend il y a différentes stratégies je sais que le Forex c'est un marché qui est très beauté donc c'est très dur c'est très dur à trader mais je l'ai jamais vraiment trader j'ai juste entendu des retours de trader Forex qui m'ont dit ça la seule chose une des seules choses que je sais sur le Forex c'est que t'es obligé d'avoir un énorme compte pour pouvoir faire vraiment des gros résultats sinon t'es obligé d'être en CFD et du coup je crois normalement on fait beaucoup de scalp sur le Forex plutôt que du swing tu vas te faire bouffer par les fils mais bon après je m'avance sur un terrain j'y connais rien donc je vais rétro-pédaler et dire je n'ai rien dit après il y a aussi des traders macro qui aiment bien le Forex parfois pour faire des swaps de currency par exemple ça dépend ça se fait aussi mais par exemple des traders macro qui sont plus macro plus macroéconomie plus politique parfois ils vont voir des corrélations entre des monnaies qui se dévaluent et ensuite par exemple il y a un changement politique qui fait que la monnaie va reprendre la force potentiellement sur quelques mois et donc du coup ils font un play sur une monnaie ça ça peut se faire par exemple en termes de plus long terme mais ouais le court terme c'est quand même un peu compliqué en Forex c'est très compétitif c'est un des marchés les plus compétitifs totalement est-ce que ce ne serait pas alors je m'avance peut-être un peu trop un des marchés les plus liquides oui oui je pense je pense que ça doit être un des marchés les plus liquides et Xavier Poups qui dit yo le scalping Forex ça passe bah écoute rapide d'en apprendre plus si t'as des trucs à partager vraiment le Forex je suis désolé moi je suis crypto moi c'est crypto et à l'encelot c'est tradit mais j'avais fait un peu de crypto mais je me suis mangé un mur j'avais 50 balles je les ai monté en 1500 donc plus 3,3,2,3 mois c'est un peu plus je suis plus puis j'ai fait 1500 0 en deux jours bah l'oversize évidemment non mais en crypto c'est trop facile d'oversize non mais les échanges les échanges sont paix pour que tu oversize les échanges sont build surtout si enfin si à l'époque vous tradiez sur FTX c'était l'époque FTX c'était c'était trop facile vous trouviez l'onglet trade vous trouviez oversize direct mais oui il n'y avait aucun il n'y avait même pas les warnings en mode attention tu sais sur Binance c'est quand même un peu caché tu vois la partie dérivatif il faut faire un petit quiz il faut passer le truc et tout et ensuite il faut cliquer trouver la section mettre du capital FTX on avait rien à foutre FTX on avait ton capital t'étais en mode hop là alors le vieux x20 let's go c'est pour moi ok on a des questions qui viennent c'est quoi vous aurez de trading mais c'est pour vous mais Kizrin parce que Kizrin c'est un de nos viewers on les interviewera sur notre chaîne du coup tu pourras tous avoir deux alors il faut qu'on mette en place l'interview mais on t'interviewera sur notre chaîne pourquoi tu me montes du doigt toi pour avoir deux trading c'est pour lui parce qu'en crypto t'as pas vraiment d'horaire tu sais ça dépend de ta stratégie non non Kizrin il connait nos horaires il nous suit Kizrin c'est pour ça que c'était à vous ah ok ah nos oreilles nos oreilles nos horaires oui nos oreilles oui nos oreilles oui bien sûr donc bon on parlera après en conclusion je ferai un petit point sur ce qu'on fait nous qu'on se concentre sur les questions d'abord ça veut dire quoi oversize la bonne question est-ce en gros c'est quand on quand ta prise de position est trop grosse par rapport à ton capital c'est-à-dire que en par exemple une mèche par exemple tu peux te faire liquider là c'est-à-dire t'es vraiment vraiment oversize moi par exemple sur le marché all in 200 exactement sur le marché S&P 500 par exemple je suis à un lot c'est-à-dire je suis vraiment au plus petit petit size possible et un oversize c'est si par exemple tu décides de mettre 10 lots de mettre 15 lots c'est-à-dire que c'est beaucoup trop gros par rapport à ton capital et du coup les risques encourus sur ton monnaie de manager management sont beaucoup trop élevés je veux m'aller plus loin la notion que moi j'aime bien aborder c'est la notion de qu'est-ce qui se passe quand vous avez un losing streak et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête c'est-à-dire dans le pire des scénarios où vous avez dizaines de trades perdants d'affilée est-ce que vous serez toujours dans une position où vous aurez votre capital pour continuer de faire votre stratégie parce que ça arrive les streaks ça arrive des phases où juste vous n'y arrivez pas vous perdez tout où vous faites des erreurs etc le but c'est que si vous êtes dans une phase où vous faites des erreurs vous finissez pas à zéro mais vous finissez à toujours pouvoir continuer et en fait c'est ça aussi ça rentre dans toute la notion de risk management mais savoir bien s'iliser ses positions ça permet d'être bien et de pas et de pas mettre votre risque votre compte à risque pardon il faut stay in the game c'est ça le but il faut rester dans le jeu ouais c'est un attend Fortnite c'est quoi comme type de jeu déjà c'est un Fortnite Battle Royale voilà Battle Royale exactement c'est ça le trading c'est un Battle Royale ton but c'est ton compte est survivre et tu choppes du stuff sur la route exactement et le stuff c'est les connaissances ouais ou la thune en plus ou la thune ou les deux beaucoup de stuff alors on s'approche de la fin de cette interview donc si tu veux est-ce qu'il y a des trucs que tu fais dans les prochaines semaines que tu as envie d'annoncer un truc spécifique vos horaires de trading vos horaires généraux où vous streamez pour les personnes de notre communauté qui veulent ce qui est bien c'est qu'en plus on se fait pas de concurrence nous on stream en journée la semaine j'ai cru comprendre que vous vous étiez même pas vous étiez pas là sur Twitch la semaine enfin pas la semaine pardon pas en journée et vous étiez là plus le soir on est le soir ouais et le week-end en plus alors tout c'est pas du tout le week-end mais c'est vraiment horreur de travail le week-end c'est cocktail voilà la beauté du marché toutes les semaines à partir de 15h sur Twitch et quand Gaëtano donc quand le trader reviendra parce que oui vous verrez le moins bon des traders c'est à dire moi et quand Gaëtano reviendra vous aurez aussi les streams le matin à partir de 10h pardon 10h-11h et après c'est 15h ça dépend ça dépend si le marché est cool ou pas et tous les mecs qui me spamment Pestos monte nous le dom monte nous le dom allez là-bas le tank non mais surtout ça on va me dire fais nous un cours sur le dom les gars elle est chez la banque la journée ils parlent de ça c'est les mêmes mécaniques il faut que je le mette en place est-ce que je peux mettre des liens ou pas sur votre oui oui alors il faut que tu nous les donnes parce que le bot va très gros direct ah mais non merde je pourrais pas le faire je pourrais pas le faire je pourrais envoie-le à Pestos envoie-le à Pestos moi tu peux le faire tu peux le faire je peux l'envoyer après s'il veut voir un dôme alors c'est les deux vidéos les deux vidéos de 3 heures pas de 3 heures 3 heures cumulées ça fait un an que j'attends ce lien le lien qui dit ça ah le point ok le point d'exclamation Pestos non non t'inquiète t'inquiète c'était pas toi mais ouais donc pendant qu'on pendant qu'on fait les derniers petits trucs et qu'on vous partage les liens dont on parlait juste avant merci beaucoup à toi Lancelot et merci beaucoup à la Bankable TV d'avoir pris le temps de venir chez nous c'était très cool une super session je pense qu'on a parlé de plein de sujets super intéressants on aurait pu continuer des heures ah ouais ouais clairement surtout on s'est quand même retenu sur les influenceurs on en a parlé vite fait mais c'est vrai que c'est c'est un gros sujet c'est un gros sujet surtout en crypto là on peut en parler et en parler et en parler mais donc voilà si je peux donner un conseil aux auditeurs ce soir faites attention à qui vous faites confiance parce qu'au final quand vous apprenez de quelqu'un c'est une question de confiance donc restez avec une oreille ouverte essayez de regarder ce que les gens disent restez toujours dans la remise en question même quand nous on fait des choses on n'a pas la science infuse Pestos ou moi on n'est pas on n'est pas les meilleurs de l'univers on a de l'expérience parce qu'on fait ça depuis des années mais ça veut pas forcément dire qu'on sait tout donc on dit beaucoup de conneries aussi et c'est pour ça que je t'encourage tout le temps de regarder plusieurs sources d'informations de vous informer de manière différente que ce soit en stream en youtube ou en lisant des articles ou en faisant vos propres recherches et voilà tout merci beaucoup Lancelot pour cette session merci en tout cas c'était vraiment cool c'était vraiment cool c'était super c'était très sympa le prix de bitcoin ne va pas à 1 million dollars en 2020 je vais manger mon membre oui tu vas manger ton propre manger ma cette m**** n'en a pas bonjour Jack oh my god it's Jack Jack c'est le best qu'on fait dans le monde bro un message de la part de votre ami Jack c'est le best oh my god c'est Jack c'est Jack C'est Jack c'est Jack c'est Jack c'est Jack